Salut, bienvenue chez le Doc, je voulais justement vous parler de ça, donc du Steam Day. Alors je vais commencer par les spécifications, on a un écran de 7 pouces IPS en 1280 x 800 pixels, c'est du 60 Hz, on a un processeur AMD Zen 2 Custom, un GPU AMD RDNA 2 Custom, 16 Go de mémoire partagée, du Wi-Fi 5 Dual Band et du Bluetooth 5.0. Des dimensions, on est sur une longueur de 300 mm, une longueur de 120 et une épaisseur de 50 mm pour 669 grammes. Nous avons donc 3 modèles, un modèle 64 Go à 419 euros, un modèle 256 Go à 549 euros et un modèle 502 Go à 679 euros. Les 3 ont une housse de protection fournie avec, mais le modèle 512 Go a un traitement anti-reflé additionnel qui permet une meilleure visibilité en extérieur. Pour les commandes, on a une croix directionnelle sur la gauche, on a deux sticks analogiques, on a le bouton R1, R2 sur la tranche supérieure, on a le bouton L1, L2 forcément à gauche à tranche supérieure, une prise jack 3,5 et un connecteur USB-C. Le connecteur USB-C permet plein de choses, je vous montrerai ça plus tard. En plus des 4 boutons d'action, un BXY, bien entendu, on a un équivalent Select, un bouton pour des paramètres rapides, deux trackpads qui sont cliquables et à retour haptique, une touche raccourcie menu Steam et un équivalent Start sur la gauche de la console. Alors au niveau de l'installation, moi de mon côté, j'ai installé Emulation Station qui me permet de jouer à énormément de jeux émulés. Il faut savoir que la console est capable d'émuler de la plus vieille des consoles jusque la PS3, donc moi je vous conseille vivement d'utiliser une carte micro SD. Les jeux peuvent être vite gourmands, surtout si on commence à utiliser des copies de ROM PlayStation 3, imaginez un petit peu la taille. Donc moi dans mon cas, j'ai installé une carte mémoire de 400 Go, parce que l'air de rien, ça grève très vite. Les jeux Dreamcast, par exemple, où je suis particulièrement fan, ça pèse quand même pas mal. Les jeux Gamecube, l'air de rien, ça pèse pas mal. Les jeux Saturn, les jeux PlayStation, enfin tout ça, c'est des choses à prendre en compte quand on réfléchit à l'achat de sa carte mémoire. Surtout que les jeux en MSU, donc le format où on reprend le jeu cartouche et on y ajoute une bande-son en duo de qualité CD, sont parfaitement compatibles forcément. Donc par exemple, on a en Megadrive, on a les Moonwalkers et en Super Nintendo, j'ai Zelda 3 avec une introduction en dessin animé, ce qui est beaucoup plus sympa que la petite introduction en texte qu'on avait avant. Et les musiques ont entièrement été réorchestrées en qualité CD. C'est une façon de redécouvrir le jeu, parce que sincèrement, pour moi, c'est un vrai avantage de pouvoir jouer les MSU sur la console. Au niveau des jeux plus récents, tout fonctionne à peu près. J'ai quand même quelques griefs à émettre. Mais moi qui suis fan de Versus Fighting, c'est pas vraiment un problème. Là, vous voyez Injustice 2 qui tourne parfaitement. Au début de la vidéo, dans l'intro, on voit Street Fighter V fonctionne parfaitement sur le Steam Deck. Dans les jeux récents où j'ai quelques réserves, par exemple, j'ai Spider-Man Remastered, ça fonctionne, on est élevé, la qualité est au-dessus de 30 images secondes, on est en moyenne de 30-35. La batterie fond en deux heures, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment le problème. Maintenant, si on se met à jouer, là, je joue à la Neo Geo, à des jeux émulés, l'autonomie n'a clairement rien à voir. On est à l'autour des 6 heures d'autonomie. C'est vachement plus confortable. Savoir que le bouton paramètre qui est à droite, vous voyez les trois petits points blancs, c'est un bouton raccourci pour pouvoir régler la performance de la console. Quand je disais que les jeux récents fonctionnent très bien, moi, je l'utilise, par exemple, maintenant, dans ma Shulix, donc ma ViewLix Made in China. Plutôt que d'installer un PC qui ne servirait qu'à ça dans la borne, vu que le Steam Deck, quand je ne suis pas chez moi, il est avec moi, et quand je suis chez moi, je joue généralement sur la borne, je le plug, et ça fonctionne vraiment très, 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 très bien. Il n'y a vraiment rien à dire. Une partie de Street of Rage 4 ou du dernier Tortue Ninja sur la Shulix via le Steam Deck, c'est vraiment parfait comme solution. Sinon, moi, j'ai pris vraiment plaisir à la découvrir, à jouer avec, à surtout la bidouiller, parce qu'en fait, c'est là où maintenant on va en venir. C'est vraiment, c'est une console de bidouilleur. Bon, j'espère que j'aurai été plus ou moins concis et clair, que ça vous aura un petit peu aiguillé. Par rapport aux autres vidéos YouTube que j'ai vues, où on donne des éloges sur la console, ou alors on l'enfonce complètement, moi, j'essaye de rester un petit peu entre les deux, me dire que ça dépend de la personne, et effectivement, ça ne peut pas convenir à tout le monde, ça ne peut pas remplacer une Switch. Non, ça ne remplace pas une Switch. Ça ne remplace pas un PC portable, non. Ça ne remplace pas un PC de jeu, non. Ça a une certaine complémentarité avec d'autres choses. Voilà, si vous avez un PC de jeu comme moi, et que vous allez faire du Remote Play, faites du Remote Play avec votre Steam Deck, ça sera très bien. Si vous n'avez pas de PC comme moi, mais que vous avez quand même un compte Steam, vous voulez profiter du prix des jeux Steam. C'est important à le dire, quand même, les jeux Steam sont moins chers, grâce à des sites comme G2A, par exemple, ça permet quand même d'acheter des jeux beaucoup moins chers. Si on prend, sur le catalogue Steam en ce moment, Spider-Man est à 59,99€, et si on l'achète sur G2A, je crois qu'il est à 41€. Il y a quand même une belle économie à faire pour le même jeu, du coup, parce que vous allez sur G2A, vous achetez le jeu, vous allez recevoir par mail un code, vous prenez le code, vous allez sur votre compte Steam, vous copiez le code sur le compte Steam, et le jeu, vous pouvez le télécharger, il est à vous. Alors voilà, comme vous l'aurez compris, je ne sais pas trop m'exprimer sur le Steam Deck, parce que moi, ça me convient, je sais très bien que ça ne va pas convaincre à tout le monde. J'en ai trouvé une utilité, surtout, en fait, c'est ça, au prix que je l'ai payé, je me suis trouvé une utilité du matériel. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine. Ciao !